Bonjour, nous sommes bien toujours au Francopholie. On a le plaisir d'avoir avec nous les retardataires Sed et Max. Alors, ils viennent de se produire sur la scène Icewatch. Alors les gars, comment s'est passé votre concert ici en début d'après-midi ? Bah écoute, mieux que prévu puisque 13h vendredi on avait un peu peur, au final les gens étaient là à soleil de plomb, ça nous faisait peur aussi mais les gens étaient là, ils n'ont pas eu peur de jumper, de sauter partout donc moi ça m'a épaté, c'était vraiment cool. À fond ouais, on a bien eu chaud mais c'était cool. Alors, ce n'est pas votre premier concert ici au Franco, vous étiez déjà l'année dernière présent, d'ailleurs vous avez été finaliste du concours des Francophones. Alors, qu'est-ce que ça vous a apporté concrètement ? Qu'est-ce que ça a changé dans votre quotidien, dans votre groupe ? Est-ce que ça vous a amené d'autres opportunités ? Ça vous a ouvert des portes ? Bah écoute, ouais parce que déjà sur le CV c'est beau, la presse en a parlé et puis ça nous a concrètement donné l'opportunité d'aller au Canada au coup de cœur de Montréal, ça nous a permis de faire notre photo de presse notamment qu'on a utilisée pour la sortie de l'album, ça nous a permis d'être ici aujourd'hui donc joli quoi. C'est pas mal. Encore merci aux Francophones, aux jurys et aussi à Charles de nous inviter. Alors, tu disais que vous partiez justement à Montréal bientôt, j'ai vu ça, vous partiez au mois de novembre. Est-ce que ce sera peut-être votre premier concert à l'étranger ? Non, on a déjà joué en France monsieur. Ah donc ce n'est pas la première, j'allais dire peut-être que c'est la première exportation du groupe. Première exportation il y a deux semaines à Longhuis, à 10 km de la frontière, à 10 km d'Arlong, on était en France. Le principal c'est que vous avez passé la frontière. On est connu internationalement. Donc bientôt Montréal, qu'est-ce que ça vous fait d'aller aussi loin, aller jouer dans un pays en plus qui va vous accueillir et dont un public ne vous connaît pas ? Comment est-ce que vous vous appréhendez ce moment ? C'est vrai que c'est loin, le vol va être long mais il paraît qu'il y a des films donc ça va. Et les gens là-bas, je pense qu'ils vont bien le prendre. Je pense qu'ils vont bien le prendre. Apparemment ils savent s'amuser aussi à Montréal, même au Canada c'est un peu un liège déporté au-dessus des Etats-Unis. Donc je pense que ça va aller. Alors vous avez sorti un premier album cette année. Comment est-ce qu'il a été accueilli par le public ? Est-ce que ça fonctionne ? Vous avez eu des modes critiques ? Je pense que les gens ont l'air de l'apprécier. Après on n'a pas encore eu beaucoup de retours sur les ventes, on n'est pas trop au courant. Mais des retours qu'on en a en tout cas, je pense qu'on est resté dans le bon délire qu'on avait dès le départ. Et je pense que les gens se reconnaissent dans le truc. Ça leur permet aussi de connaître les morceaux quand ils viennent voir nos lives. Et ça, ça se sent sur scène parce qu'on sent que les gens sont beaucoup plus à l'écoute et réactifs parce qu'ils connaissent les morceaux aussi. Et alors, pour la composition justement de l'album, comment ça se passe ? Qui écrit ? Qui fait la musique ? Expliquez-nous un peu, racontez-nous un peu ça. On écrit tous les deux, ça c'est sûr. À chaque fois, on a chacun nos textes qu'on met ensemble. On fait un peu du ping-pong, on se relorte chaque fois avec les thèmes, etc. Et pour la musique, il y a eu plein de façons différentes. On a un peu fait ça dans tous les sens. Au final, pour tout rassembler, on a été dans plusieurs studios. Donc on a fait d'abord des prises live qu'on a éditées en mode hip-hop. On a bien retranché tout pour que ça sonne bien calé. Et donc voilà, chaque musicien a mis sa touche. On a essayé de partir dans un peu chaque style de musique qu'on essayait de développer au départ. On les a développés à fond. Grâce aux musiciens, c'est vrai qu'ils apportent beaucoup. Ils apportent leurs touches. Et donc eux, ils composent ensemble. Et puis après, on compose tous ensemble. On met ça en confrontation avec les textes. Donc c'est bien parce que c'est chaque fois un travail collectif. Au final, tout le monde amène sa petite graine. C'est pour ça qu'on peut partir un peu dans tous les sens. Et quels sont vos projets futurs ? C'est-à-dire très prochainement, vos concerts où on peut vous retrouver peut-être dans la région de Liège ou alors ailleurs ? Très prochainement, on joue lundi au Polygon Festival à Anu. On jouera aussi au WIT Festival le 10 août. Et donc là, sur maintenant les quelques mois qui vont venir, on va clipper énormément. Maintenant que l'album est là, nous on adore faire des clips. On en a sorti un hier et un nouveau sous la pluie avec Zamanek qui était d'ailleurs présent au concert tantôt. Et il a été bien accueilli jusqu'à maintenant. Et voilà, on va continuer à clipper. On adore ça, faire des clips jusqu'au prochain album évidemment. Et évidemment tourner bien sûr. Et où est-ce qu'on peut justement voir toutes ces vidéos, toutes vos nouvelles je dirais ? Abonnez-vous à la page Facebook. Tous les réseaux sociaux, hashtag les retardataires. Non mais sur la chaîne YouTube, les retardataires, on a le site qui regroupe tout. Donc vous pouvez aller sur le Facebook. Les retardataires.abe. Les retardataires.abe. C'est le truc à retenir, le principal. D'accord. Les retardataires, merci en tout cas beaucoup de nous avoir accordé votre interview. En tout cas c'était vraiment terrible, super ambiance. Et je conseille vraiment à tout le monde d'aller écouter votre musique. Vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup.